Musique Hello tout le monde, donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, il s'agit d'une vidéo vlog Donc ce week-end j'ai décidé de te prendre, c'est le dernier week-end qu'on a de lire avant le mariage Donc il reste 4 week-ends, la semaine prochaine on est chez mes parents, la semaine prochaine on a le VJF et le VJ La semaine d'après, en fait on a un peu un week-end de libre, la semaine d'après, peut-être que je te prendrai un vlog juste avant le mariage Ça peut être hyper intéressant, et après c'est le week-end du mariage Donc voilà, il est pas vraiment libre parce qu'on est en vacances et je pense qu'on va faire les derniers préparatifs sur ce week-end là Donc voilà, donc pour ce week-end, si t'as vu mon dernier vlog, je suis toujours dans ma lecture du Christina Lorraine Donc je vais te lire le résumé et après je te dis ce qu'on va faire dans la journée Donc, entre Sam et Tate, ça a été tout de suite le coup de foudre En deux glorieuses semaines de séjour à l'étranger, à la manière dont les amoureux se comportent les premières fois Ils se sont confiés pour tous leurs espoirs, leurs rêves et leurs secrets La première est l'unique personne à laquelle Tate, fille cachée de l'une des plus grandes stars de cinéma de la planète Révèle sa véritable identité, un secret qu'elle n'a confié à personne Alors, réaliser qu'elle a eu tort de lui faire confiance fait voler en éclat son univers Et après on prend 14 ans plus tard, mais je trouve que ça spoil trop le bouquin Donc du coup je vais pas te lire la suite du résumé Pour l'instant j'ai un peu de mal, je dois dire que c'est un Christina Lorraine Elle me déçoit un peu sur les derniers romans Et celui-là, bof, j'en suis à 194 pages 93 pages et au 15ème chapitre Donc il me reste tout ça à lire, j'espère le finir aujourd'hui Donc voilà, cette semaine c'était la canicule hier Pour chez nous, donc à Montpellier Par contre cette nuit ça a été Et là il prévoit que 30 degrés Il y a déjà une vingtaine de degrés Donc je vais tout fermer à l'appartement Donc tu risques de me voir souvent dans le noir Parce qu'on vit un peu dans le noir la journée Nous avons pas la clim, nous avons hâte de déménager pour ça Mais ça sera pas pour cet été Donc il faut encore supporter un été sans clim Mais franchement c'est supportable Je crois qu'hier c'était la pire journée On a mis le ventilo le soir et tout Mais on est rentré tard en fait On est rentré vers 23h Alors que d'habitude si on ouvre vers 20h ça va C'est jouable, là ce matin sur le balcon ça allait Donc voilà Et pour le programme de la journée Donc il faut qu'on trouve un costume pour monsieur Pour le matin du mariage On va passer à la maison Pour voir comment elle se construit Parce qu'on a acheté une maison En dehors de Montpellier Et elle est en cours de construction Donc du coup on y passe régulièrement Enfin on est passé déjà dans mes vlogs Donc je t'ai jamais trop montré ce qu'il y avait Mais voilà Et ensuite Bah du coup elle magasin Et on va rhabiller monsieur un petit peu Je trouve quelques trucs Parce que voilà Il faut bien faire quelque chose pour le mariage Et dans l'ensemble C'est tout ce que je voulais faire absolument aujourd'hui Ah si reprendre le livret d'église Parce qu'hier on a vu le prêtre Et il nous a conseillé sur 2-3 trucs Mais c'est juste genre Enfin jeu musique en chant Enfin voilà C'est des trucs hyper légers Il nous a tout validé Sinon le reste Donc je voulais juste reprendre les livrets Bien proprement Parce qu'il y a une ou deux choses Que je voulais modifier Et Et comme ça Ça sera bon Pour Pour les imprimer La semaine prochaine Donc ça c'est cool Ça avance bien Il faut aussi que je reprenne les plantes tables Ça j'aimerais bien le faire ce week-end Parce que On a des gens qui se sont rajoutés au dernier moment Enfin voilà Du coup c'est pas très cool Mais bon On va pas refaire tous les plantes tables Donc on va juste les mettre au niveau des absents Les gars Si vous vous rajoutez au dernier moment On est à un mois du mariage Je dois dire que les plantes tables sont faits quoi Très clairement On les a fait On y a passé beaucoup de temps dessus Je crois que c'est le truc le plus chiant à faire Parce qu'il faut trouver les gens Qui sont compatibles entre eux Donc du coup voilà Donc C'est le programme de la journée Et j'espère pouvoir finir mon roman ce soir Et peut-être faire une petite balade à la fraîche Genre vers 21h-22h Dans Montpellier Enfin non Montpellier dans le quartier Parce que J'aime bien aller faire un tour le soir Ça peut être sympathique Sur ce je Sur ce je vais aller me maquiller Et mettre un peu de l'eau là-dedans Parce que ça fait J'ai une peau vraiment blanche Enfin il faudrait que je vous demande un peu Je vais aller me maquiller Et on va se préparer Bah à partir du coup On voulait aller voir la maison ce matin Donc comme ça on le fait en premier Et c'est à la fraîche Et après on en aura à Bah Audition Ah oui on passera aussi à Ikea J'ai 2-3 trucs à acheter Et je vais voir 2-3 trucs Donc voilà A tout de suite Bonne à Ruiner Abonnez-vous Et après 10h-8 J'ai 3 J'ai 5 J'ai 56 J'ai 11h J'ai 11h J'ai 11h J'ai 11h J'ai 11h J'ai 12h J'ai 11h J'ai 14h J'ai 12h J'ai 11h J'ai 11h Sous-titrage ST' 501 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 S'agissant de la suite de mes lectures Donc je vais m'attaquer à Souviens-toi de nous de DailyMC Donc je remercie les éditions Evidence et Babelio pour l'envoi Je l'ai eu dans le cadre de la messe critique Babelio du mois dernier Il me semble du mois de mai Et donc j'ai hâte de le découvrir Il me reste une vingtaine de jours pour le lire Donc je pense que ça sera chose faite Il fait un peu plus de 400 pages Et en voici le résumé Leila n'a que deux objectifs à sa sortie d'hôpital Savoir à qui appartiennent ses pupilles qui la hantent Et retrouver la mémoire Être intriguée par Julian ne fait pas partie de ses plans Populaire, crétin sur les bords, arrogant, non Elle ne devait pas succomber Pourtant un jeu s'installe entre un jeu Où Leila pourrait bien perdre plus que sa mémoire Quelles sont les véritables intentions de Julian ? Pourquoi tout ce qu'elle découvre semble être lié à eux ? Leila va se rendre compte que certaines personnes ne sont pas disposées à ce qu'elles recouvrent ses souvenirs Et qu'elles sont prêtes à tout pour parvenir à leur fin Donc c'est le résumé qui m'a beaucoup tentée Et j'espère qu'il me plaira Donc il fait un peu plus d'une trentaine de chapitres Il fait un peu plus de 400 pages Oui je crois qu'il fait 35 chapitres Donc je vais le commencer ce soir Je ne sais pas si je le finirai Parce que là on est au milieu d'après-midi Il est 15h30 Et on va partir chez mes beaux-parents Donc voilà On ne devrait pas rentrer trop tard Et après comme monsieur va regarder la F1 Moi je vais m'attaquer à cette lecture Et donc je t'en ferai un résumé En tout cas tu verras la suite en images Un peu comme hier Bonjour à tous Donc on est lundi Du coup j'ai passé Donc hier soir On est allé chez mes beaux-parents Et après On est rentré Et monsieur a regardé la F1 Et du coup moi j'ai entamé ma lecture de Souviens-toi de nous Donc j'en suis à à peu près 160 pages Et au chapitre 17 Donc voilà J'ai pas mal avancé Et j'aime beaucoup Le style est hyper fluide et tout Je suis vraiment surprise Parce que je n'ai jamais lu Il me semble pas Ou sinon j'en ai absolument pas le souvenir De romans de cette maison d'édition Du coup c'est vraiment une découverte pour moi Et bah une belle découverte Pour l'instant j'apprécie beaucoup Donc ça va être à voir à la suite Il me reste quand même tout ça à lire J'espère avoir un peu le temps de lire là Entre milliers et deux Surtout qu'il fait un peu plus frais Donc voilà Sinon sur ce Bah j'espère que ce vlog t'aura plu Il est plus court que d'habitude Et je parle beaucoup moins Mais parce que j'ai eu moins le temps de te parler Mais c'est juste des Des petits instants de vie Que je voulais te partager Donc je pense qu'il sera plus court Et que les prochains vlogs seront dans le même style Et après je reprendrai Les vlogs où je te blablate Pendant des heures Pour rien te raconter Donc voilà Mais sur ce Je t'aurais présenté quand même deux lectures Une mitigée Et une qui a l'air d'être une très bonne lecture J'espère avoir fini ce roman Avant de publier ma chronique Ça c'est pas du tout garanti Mais ça va être l'objectif Quand même Avant de te publier ce vlog Parce qu'avant de te publier cette chronique Ça n'a pas d'intérêt Forcément je l'aurais fini avant Donc du coup voilà C'est vraiment Je veux le finir Donc je vais essayer de le finir En plus il est hyper entraînant Enfin franchement Les 16 chapitres que j'ai lus Je ne les ai pas vus passer Donc du coup voilà Donc là je vais reprendre la semaine J'espère pouvoir te tourner une vidéo Aujourd'hui Pour le mois de juillet Et la semaine prochaine Je tournerai mes favoris Et comme ça Normalement ça devrait le faire Je devrais arriver à Avoir assez de vidéos Pour le mois de juillet Une par semaine Après c'est pas garanti à 100% Parce que comme je te dis Je suis très occupée Enfin T'as du le voir J'ai pas pu te monter grand chose Parce qu'on a passé 3 heures hier Sur les plans de table Donc ça Enfin Voilà Ça n'a pas d'intérêt Pour te montrer Voilà J'ai réussi à un peu lire Un peu faire autre chose Ce week-end Mais Nos journées et tout ça Sont un peu rythmées Avec le mariage Là en plus On a eu un désistement Enfin pas vraiment un désistement Mais on a eu des problèmes Avec le ticket Du coup on va gérer Les musiques Enfin du moins Les musiques de fond Et tout ça Donc il faut qu'on prépare ça Donc cette semaine Donc voilà Et on a un monsieur Qui réessaye son costume Mais aussi dans la semaine Donc c'est toute une organisation Et d'ailleurs Je vais t'en parler Dans une Bah La vidéo que je dois tourner Aujourd'hui C'est l'organisation D'un mariage Je voulais vraiment te la faire Donc je vais la tourner Entre midi et deux Et j'espère qu'elle te plaira Je commencerai cette série Au mois de juillet Comme ça J'aurai un peu plus de recul Enfin Elles seront publiées au mois de juillet Je vais commencer à les tourner Ce mois-ci Et après Je reprendrai en août Sachant qu'on prévoit Un déménagement Pour l'automne Qu'on prévoit De passer en voyage Aussi en automne Donc il va falloir Que je reprenne de l'avance Sur mes vidéos Comme je faisais avant Donc je vais prendre Je pense un mois d'avance A partir du mois d'août En fait Je vais les tourner Septembre en avance Sauf pour les vlogs Que tu verras Bien sûr Quand je les monterai Et quand j'aurai du temps Pour les tourner Mais j'espère pouvoir En tourner plus Et à la limite Peut-être En publier plus par semaine Je verrai à long terme Pour l'instant Cette année est chargée On le sait 2022 Entre ça Le déménagement Je pense qu'en 2023 Ce sera un peu plus calme Et je l'espère Pour pouvoir vraiment Reprendre la lecture Le blog La chaîne Et tout ça Sur ce Bon j'espère que Cette vidéo T'aura quand même plus Même si elle a été Différente des autres Et je te retrouve Dès la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Le jeu ne me rappelle Ah non Ce sera pas la semaine prochaine Parce qu'il me semble Que la semaine prochaine Le premier c'est un vendredi Et du coup Il y a mon bilan de lecture Donc ça sera la semaine d'après Pour les favoris du mois de juin Il faut que d'ailleurs Je rédige Et que je me mette A tourner la semaine prochaine Donc voilà J'espère te retrouver Ainsi plus souvent En vlog Et n'hésite pas A commenter A donner ton avis Sur les romans Sur celui-là Sur l'autre Et j'essaye de te mettre Les chroniques En barre d'infos Bye Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz